Le service départemental d'incendie de secours est un service public à portée départementale. Il est organisé sous la base d'une double tutelle, une tutelle de l'État au travers du préfet qui est la coordination opérationnelle des secours et une tutelle d'un conseil d'administration qui regroupe les financeurs du service incendie. Nous sommes en grand lien avec le département, le département qui est notre principal acteur financier, en lien avec les communes, les intercommunalités et la métropole du Grand Nancy. Ça concerne le contingent d'incendie. Alors en Meurthe-et-Moselle, les sapeurs-pompiers sont composés de près de 3000 hommes, 2300 sapeurs-pompiers volontaires, 500 pompiers professionnels et 100 personnels techniques et administratifs. Nous réalisons près de 50 000 interventions par an, 48 000 exactement. Et les sapeurs-pompiers œuvrent également pour des missions de prévention, d'information et de sécurisation auprès de la population. Le département, avec le SDIS, mettons tout en œuvre pour que ce service fonctionne au bien, pour le bien de nos concitoyens. La Meurthe-et-Moselle est couverte partout, je dis bien partout, par 69 centres. Au cours de la journée, on commence par un entraînement sportif, ensuite on attaque ce qu'on appelle l'AFMA, la formation de maintien des acquis. Donc c'est deux heures dans la matinée pendant laquelle on va répéter tout ce qu'on a appris dans nos différentes formations, que ce soit en secourisme, en incendie, en opérations diverses. Le but est de toujours se maintenir à jour et puis en capacité d'intervenir dans les meilleures conditions et d'apporter une réponse rapide et compétente aux gens qui nous sollicitent. Les pompiers professionnels sont surtout basés dans les villes les plus importantes, l'agglomération d'Anciennes, Touls, Longoui, Pont-à-Mousson. Et nous avons 69 unités sur tout le territoire et dans les plus petites communes, les centres sont essentiellement composés de pompiers volontaires. J'étais jeune sapeur-pompier, du coup ça m'a tout de suite plu, le sport, faire des manœuvres, il y a une certaine rigueur à la caserne, un esprit d'équipe et ça m'a beaucoup plu tout de suite. Du coup j'ai poursuivi mon parcours en tant que sapeur-pompier volontaire, je me suis engagée. Il y a les mêmes exigences au niveau opérationnel, les volontaires font exactement les mêmes missions que les sapeurs-pompiers professionnels. Ils ont accès aux différents grades de la même manière que les sapeurs-pompiers professionnels. Les personnes à l'extérieur ne peuvent pas avoir de différence entre un sapeur-pompier volontaire et un sapeur-pompier professionnel parce qu'on porte le même uniforme, on a les mêmes grades. Ce qui va changer c'est juste que le pompier professionnel ça va être sa profession, le pompier volontaire ça va être une activité. Mais en soi, un pompier volontaire peut être plus gradé qu'un pompier professionnel. Il y a une certaine complémentarité qui va bien. Près de 80% des 48 000 interventions sont des missions d'assistance aux personnes, de secours urgents. 10% d'incendies et 10% d'autres missions. Mission de pollution, mission d'épuisement, traitement d'insectes. Les pompiers portent une belle image, il ne faut pas oublier ça qu'ils portent une belle image. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des élus, il y a un département, il y a des communes qui travaillent à nos côtés et qui font vivre le budget et qui font vivre notre justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501